Je voulais voir ce qui se passait, et bien je m'aperçois que la poussée délirante vers le progrès automatique de la cuisine se poursuit activement. Je crois, vous savez que l'homme a une voiture pleine de gadgets, parce qu'il fait un temps où les hommes entretenaient des danseuses, de nos jours ils entretiennent des Ferrari ou des Mercedes. Et bien l'homme a une voiture pleine de complications, la femme se dit, il n'y a pas de raison, moi aussi je n'ai pas des complications. Ah t'as un double carburateur dans ton moteur, et bien moi j'ai un double réfrigérateur, un refreezeur, un refreezeur, je ne sais quoi. Et je crois que les dames veulent avoir des cuisines qui soient fabuleusement modernes, ça devient le Nautilus une cuisine moderne. Et vous ne pensez pas que l'homme est attiré par toute cette mécanique ménagère ? L'homme ça l'amuse aussi de regarder les petits moteurs, et puis ça l'intéresse de voir comment on a pu résoudre les problèmes mécaniques qu'il passionne. Enfin, du moins le dit-on. Je suis ravi que l'on mette au service de la femme des moyens si modernes de travailler, mais j'ai l'impression que malgré tout, voyez-vous, depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux armes ménagées, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravode, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada